Bonjour tout le monde et bienvenue sur le festival de Nice Fiction. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, en ce début d'après-midi, nous accueillons Quentin Bletteri, qui est donc sismologue au laboratoire GeoAzure à Nice et qui travaille avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, Quentin va nous présenter une conférence sur l'intelligence artificielle dans la science d'aujourd'hui. Je laisse la parole à Quentin et je vous retrouve en fin de conférence pour poser vos questions directement à Quentin. À toi, Quentin. Merci, Anthony. Merci pour la présentation et pour l'invitation aussi. Comme Anthony l'a dit, je suis chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, qui est un institut de recherche publique, comme le CNRS, sauf qu'on a une vocation à développer des projets de recherche avec des pays en voie de développement. Et donc, je suis basé au laboratoire GeoAzure, qui est un laboratoire de géosciences du CNRS. Et donc, on cohabite entre chercheurs de l'IRD, du CNRS, de l'Université Côte d'Azur et de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Donc, je vais vous parler d'intelligence artificielle dans la science aujourd'hui. Et la première chose qu'il faut que je vous dise, c'est que je ne suis pas vraiment un expert en IA, je ne suis pas vraiment un chercheur en IA. Mon expertise et mon corps de métier, on va dire, c'est la géophysique et plus particulièrement la sismologie. Donc, au cours de ma carrière, je me suis beaucoup plus intéressé au sismogramme qu'aux algorithmes d'IA. Mais si je suis quand même là pour vous parler d'IA, c'est que je l'utilise pas mal depuis quelques années pour essayer d'anticiper les grands séismes. Et en particulier, je pilote un grand projet de recherche financé par la Commission européenne qui a pour but, justement, d'utiliser l'intelligence artificielle pour essayer d'anticiper les grands séismes. Donc, qu'est-ce que l'IA ? Alors, j'ai mis cette image qui, outre l'aspect esthétique, illustre une chose qui me paraît importante de repréciser, enfin de préciser, c'est que l'IA, au stade actuel des choses, c'est juste des lignes de code. C'est des codes. Et on a fait une analogie depuis pas mal d'années avec un cerveau humain. Et même dans le nom, on parle d'intelligence artificielle comme s'il y avait quelque part un cerveau derrière cette intelligence. Il n'y en a pas. Donc, c'est quelque chose qui est toujours bon de rappeler. C'est juste une analogie avec le cerveau humain. Mais l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est juste des lignes de code. Donc, vous avez certainement déjà entendu parler de termes comme le machine learning ou le deep learning qui sont souvent employés comme des synonymes de l'intelligence artificielle. Alors, techniquement, en fait, c'est des sous-ensembles de l'intelligence artificielle. Donc, le machine learning, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle qui recoupe pour l'intelligence artificielle tous les systèmes d'imitation de la pensée et des actions humaines. Le machine learning, c'est ce qu'en fait, c'est l'apprentissage machine. C'est quand on va orienter la machine pour lui faire apprendre ce qu'on veut. Et le deep learning, c'est un sous-ensemble du machine learning où l'algorithme va être de plus en plus indépendant par rapport à la machine. On va de moins en moins l'aider. Il va trouver des structures dans les données de plus en plus profondes que l'homme humain n'aurait pas forcément su détecter. Alors, dans le détail, qu'est-ce que c'est que le deep learning ? Qui est ce sur quoi je travaille et dont je vais principalement vous parler ? Qui, en général, ce qu'on entend quand on parle d'intelligence artificielle, c'est souvent au deep learning qu'on pense. Donc, une manière de le présenter, c'est sous la forme de cette équation somme toute basique où Y égale F de X. Et dans cette équation, X peut être absolument ce que vous voulez. Ça peut être des images, ça peut être des courbes, ça peut être des valeurs, c'est vraiment ce que vous voulez. Et Y, ça peut aussi être tout ce que vous voulez. Mais autre chose. Et le deep learning, c'est un outil qui va nous permettre d'apprendre la fonction F sur la base de millions d'exemples. Alors, ça peut paraître un petit peu abstrait ce que je vous dis là, mais on va prendre un exemple pour illustrer ça. Alors, un exemple qu'on prend souvent, c'est des photos ou des images de chiens et de chats. Donc, dans cet exemple, X, ça va être des images de chiens ou des images de chats. Donc, des images de chiens et chats. Et Y, ça va être ce que c'est. Donc, ça, ça va être quand on a une photo de chien, ça va être associé au mot chien. Quand on a une photo de chat, ça va être associé au mot chat. Et alors, le deep learning, la manière dont ça marche, c'est qu'on a une première phase qui est la phase d'apprentissage. On va lui donner des millions d'exemples de X et de Y. Donc, en l'occurrence, de photos de chiens et de chats. Donc, X1, par exemple, le premier exemple de X, ça va être une photo de chien. Et le Y associé à cette X, donc le Y1, ça va être le mot chien. X2, ça peut être une photo de chat. Et le Y2 sera, à ce moment-là, le mot chat. À chaque fois, en fait, on va lui donner la réponse. Donc, on lui donne la réponse sur des millions d'exemples comme ceci. Et ce qui apparaît comme un petit peu magique dans le deep learning, c'est qu'une fois qu'on a entraîné l'algorithme sur des millions d'exemples, on peut lui donner une image qu'il n'a jamais vue, il n'a jamais donné cette image-là. Il va lui demander, qu'est-ce que c'est que ça ? Et s'il a été bien entraîné, il va nous dire, c'est un chien. Alors, des exemples de deep learning ou d'intelligence artificielle au sens le plus large, on en a tous les jours. Ça fait partie intégrante de nos vies. J'ai pris cet exemple, je me suis amusé à taper « Que vais-je écrire sur mon iPhone ? » Et il m'a suggéré d'écrire, écrire, c'est-à-dire de finir ma phrase bien avant que j'ai fini de l'écrire moi-même. Donc, ça, tout le monde l'utilise tous les jours. Et comment notre smartphone est capable de savoir ce qu'on va écrire ? C'est parce qu'il a été entraîné sur des milliards de phrases empruntées à des milliards de textos de partout dans le monde de quelles lettres on va écrire après telle lettre, quels mots on va écrire après tel mot, ce qui lui permet de savoir ce qu'on va écrire presque avant nous. D'autres exemples intéressants, par exemple, ça serait de prédire les cours boursiers, les valeurs boursières. Donc, oui, ça peut être utile pour gagner de l'argent, évidemment. Donc, on pourrait vouloir, par exemple, essayer de prédire le cours de demain à partir de toutes les données antérieures. On peut même essayer de prédire plus loin les cours de telle ou telle valeur boursière dans un mois, dans une semaine, à partir… Alors, ça, ça serait le Y, c'est-à-dire ce qu'on veut prédire, le cours demain. Et le X, dans ce cas-là, ça peut être soit toutes les valeurs boursières jusqu'à aujourd'hui, soit ça peut être, je ne sais pas, ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, certains événements géopolitiques, économiques, tout ce que vous voulez. Donc, dans ce cas-là, le X peut être vraiment plein de choses. Alors, est-ce que ça marche, là ? Honnêtement, je n'en sais rien. Et je ne suis pas sûr que si ça marchait, on le saurait, puisque les gens qui ont développé ça s'en serviraient certainement plus pour gagner de l'argent que pour s'en vanter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'énormément de gens travaillent là-dessus. Les grandes banques ont investi énormément d'argent là-dessus pour entraîner des algorithmes à prédire les cours de la bourse. Donc, je ne sais pas si ça marche, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Un autre exemple, quand on part par là, ça serait, pourquoi pas juste essayer de gagner au loto, si ça peut permettre de prédire des choses comme ça. Donc là, c'est un exemple typique de ce qui ne peut pas marcher, parce qu'a priori, le tirage du loto, il est vraiment indépendant de tout. C'est complètement aléatoire. Et il n'y a rien de ce que vous pouvez observer la veille ou il y a dix ans qui pourra vous indiquer, même à travers un algorithme d'intelligence artificielle, quels chiffres vont sortir ce soir. Donc ça, malheureusement, ça ne marche pas. Mais une question qu'on peut légitimement se poser, et qui m'intéresse plus particulièrement, c'est pour les séismes. Donc les séismes, c'est quelque chose qu'on ne savait pas prévoir. Il n'y a rien d'évident qui se passe avant. Mais là, en faisant l'hypothèse que peut-être il y a quelque chose qui se passe avant les grands séismes, on peut essayer d'appliquer des algorithmes de deep learning pour fouiller là-dedans, et peut-être qu'ils pourraient en ressortir quelque chose, un peu à la manière des cours boursiers. Et c'est exactement l'enjeu du projet européen que je pilote, qui s'appelle EARLY. Alors EARLY, c'est l'acronyme pour Detection of Early Sismic Signal Using Artificial Intelligence. Donc vous voyez, ce n'est pas vraiment un acronyme, on est allé chercher des lettres un peu dans tous les mots, qui ne se suivent pas forcément. Et donc, c'est un projet grâce auquel j'ai pu engager un certain nombre de chercheurs juniors, donc Andrea, Gabriela, Kevin, Pablo, et pour lequel m'aident deux chercheurs plus seniors, Bertrand Roué-Leluc et Jean-Paul Ampoirot. Comme vous pouvez le voir, on a une équipe assez internationale. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Pourquoi on veut prédire les séismes ? Parce que ça fait plein de morts. Depuis 1990, donc 30 ans, il y a eu quasiment un million de morts directement dues à des séismes. Et en particulier, ils tuent beaucoup au cours d'événements assez rares, comme le grand séisme d'Indonésie en 2004, encore à Haïti en 2010. Donc, ça, c'est le nombre de morts tous les ans. Et le 10 puissance 5, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est des centaines de milliers d'unités. Donc là, on a 300 000, on est à 100 000. Donc, les séismes, c'est quand même quelque chose d'assez meurtrier. Et qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour améliorer ça, pour sauver des vies ? Évidemment, la prédiction, ça serait pas mal. Si on savait prédire quand va arriver le prochain grand séisme, on pourrait prévenir les gens, évacuer les zones à risque, et il y aurait forcément beaucoup moins de morts. Mais la prédiction définie en tant que tout ce qu'on peut dire sur un séisme avant que celui-ci ne se déclenche, c'est quelque chose qu'à l'heure actuelle, on ne sait absolument pas faire. Il n'y a rien d'évident, il n'y a rien qui, avant que le séisme se déclenche, nous dit qu'il va peut-être se passer quelque chose. Ce qu'on sait faire, par contre, et ce que les gens font, c'est regrouper sous le terme d'early warning, en français, alerte précoce, et ça recoupe tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on fait une fois que le séisme s'est déclenché. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois que le séisme s'est déclenché ? Pas grand-chose, par donner une alerte, mais quand même, et on a très peu de temps pour ça, on peut quand même faire quelque chose, et ça, ça vient du fait que les ondes sismiques, même si elles sont très rapides, elles ne sont pas instantanées. Elles voyagent pour les plus rapides à la vitesse approximative de 6 km par seconde, donc c'est les ondes P représentées ici, et les plus destructrices, en général, ce sont les ondes S, les ondes S qui voyagent approximativement à 3,5 km par seconde. Ce n'est pas instantané, mais c'est quand même très rapide, donc ça laisse très peu de temps. Comment ça se passe concrètement ? Vous avez un séisme ici qui va déclencher des vibrations du sol qui vont être enregistrées sur des capteurs, donc d'abord, évidemment, au plus proche de la source. Donc, si vous habitez plus proche de la source sismique que les capteurs, comme les pauvres personnes qui habitaient dans cette maison détruite, vous n'avez aucune chance de bénéficier du système d'alerte parce que le système va ressentir le séisme après vous, donc il va avoir le temps de vous prévenir. Par contre, si vous habitez un peu plus loin, ça laisse du temps pour les premières données acquises sur les capteurs au plus près de la source, d'aller dans des centres de données et dans ce centre de données, on va estimer une magnitude du séisme basée sur les mesures des différents capteurs et sur la base de cette estimation de la magnitude, on va lancer une alerte ou pas et le cas échéant, arrêter les réseaux de humains de fer ou envoyer un SMS aux gens, ça se fait beaucoup au Japon, en disant attention, ça va se couler très vite, cachez-vous. Et donc, on a deux problèmes avec ça, la première, c'est que vraiment, ça ne laisse que quelques secondes parce que les ondes sismiques voyagent assez vite et la deuxième, c'est qu'il y a une tendance pour les très gros événements à toujours les sous-estimer. Donc ça, c'est illustré par les performances ici que je vous montre du système JMA au Japon. Donc vous voyez la performance du système pour deux séismes de magnitude 7. Donc en noir, vous avez l'évolution de la magnitude du séisme, donc la vraie magnitude en temps réel et en bleu, son estimation qui n'est pas complètement instantanée, il y a un certain délai de certaine latence de quelques dizaines de secondes, mais vous voyez qu'au bout de 25 secondes, on a une bonne estimation de la magnitude du séisme et on peut alerter les gens. Attention, il va y avoir un magnitude 7. Donc ça décrit un certain périmètre pour lequel on va alerter les gens et il n'y a pas forcément besoin d'aller alerter les gens à 3000 kilomètres si c'est qu'un magnitude 7. Par contre, pour un séisme de plus grande magnitude comme le séisme de magnitude 9 de Touoku qui a eu lieu en 2011 et qui a été responsable du grand tsunami et de l'accident nucléaire de Fukushima, vous voyez qu'on a toujours cette latence mais que même après 120 secondes, donc 2 minutes, on sous-estime toujours de beaucoup la magnitude, on l'estime à peu près à 8 points à ce moment-là et ça sera le cas encore pendant plus d'une heure, même quasiment une journée alors que c'est un 9.1 et ça, ça fait une grosse différence en termes de ce qu'il faut faire surtout pour l'estimation du tsunami et en l'occurrence, là, avec un magnitude 8, la digue devant la centrale nucléaire de Fukushima, il n'y avait pas de problème, elle tenait, avec un magnitude 9, elle ne tenait plus. Donc ça change beaucoup de choses sur est-ce qu'il faut arrêter la centrale ou pas. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'état des lieux et donc quelque chose, une découverte assez récente qui pourrait peut-être changer les choses et qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est qu'on a enregistré, alors des années plus tard, on s'est rendu compte de ça, en 2017, qu'avant ce grand séisme de Tô-Hoku, il y avait peut-être quelque chose. Donc là, je vous montre des sismogrammes sur ces stations, ici, le séisme a eu lieu à l'étoile rouge et donc vous voyez qu'avant T égale zéro, vous voyez du bruit, il ne se passe rien, c'est du bruit sismique, c'est normal, les stations enregistrent toujours un bruit de fond comme ça. Mais une fois que le séisme s'est déclenché, donc après T égale zéro, je vous ai dit que normalement, il faut attendre que les premières ondes sismiques arrivent à la station pour vraiment voir quelque chose. Et là, on a coupé les sismogrammes juste avant l'arrivée de ces premières ondes sismiques, donc là, toutes ces formes d'ondes devraient être plates, ça devrait être plat et ça ne l'est pas. Donc ça, c'est intéressant, il y a peut-être quelque chose à voir un petit peu avant l'arrivée des ondes sismiques. Et donc, les collègues qui ont travaillé là-dessus, ils ont réussi à modéliser ce signal qui est extrêmement intéressant d'un point de vue de l'alerte, mais également d'un point de vue physique, puisqu'ils ont réussi à se rendre compte que ça venait de la perturbation du champ de gravité terrestre induite par le séisme. Quand vous avez un séisme, vous avez une immense masse de roches parce que dans ce cas-là, c'est énorme, c'est des centaines de kilomètres sur des centaines de kilomètres qui vont bouger de plusieurs mètres. Donc tout ce déplacement de masse, ça perturbe le champ de gravité terrestre. Et si vous vous rappelez de vos cours de physique de lycée, la gravité, c'est une accélération. Et nos sismomètres, ils enregistrent une accélération du sol. Donc c'est directement visible sur les instruments, cette perturbation de la gravité. Alors dans le détail, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il se trouve que ce qu'enregistre un sismomètre, ça inclut un terme inertiel de réponse de la Terre. Et ce terme de réponse, c'est la courbe bleue là, il vient compenser quasiment exactement la courbe verte qui est le signal direct de la perturbation de gravité. Donc ce qu'on enregistre, c'est la résultante des deux, donc la courbe verte moins la courbe bleue, ce qui nous donne la courbe noire. Et vous voyez que ça fit, ça reproduit assez bien la donnée qui est la courbe rouge. Et donc pourquoi ce signal arrive avant les ondes sismiques ? Parce que la gravité, cette perturbation de la gravité, ça va se propager comme une onde gravitationnelle, donc à la vitesse de la lumière. Donc ça arrive avant. Et donc ils ont baptisé ce signal Prompt-Télastogravity Signal, donc PEGS en version courte. On l'appelle aussi des fois ondes gravitationnelles d'origine sismique parce qu'en fait c'est une onde gravitationnelle. Et donc on voit ça sur toutes les stations, sur toutes les stations ça marche assez bien. Donc en noir vous avez le PEGS prédit pour un système de magnitude 9 à la localisation de ce système de Tohoku. Et en rouge les données qu'on a enregistrées. Donc vraiment ça marche assez bien. Et donc un deuxième truc qui est intéressant en plus du fait que ça arrive avant les ondes sismiques et donc ça peut nous permettre de dire des choses avant. C'est que si on fait la même simulation pour un séisme de magnitude 8.5 on obtient la courbe en bleu pointillée ici qui est quand même très différente de la courbe noire. Ce qui veut dire que ce signal extrêmement précoce il contient de l'information sur la magnitude au moins la magnitude des très grands séismes. C'est-à-dire que pour la magnitude 7 il n'y aura pas forcément un truc très visible parce que vous voyez que ça décroît beaucoup avec la magnitude. La courbe noire a beaucoup plus de signal que la bleue. mais par contre ça peut vraiment être utile pour discerner un 8 d'un 9 qui est exactement le problème qu'on a eu pour tout beaucoup où ça ne marchait pas très bien. Alors comment on fait ça et quel est le rapport avec l'intelligence artificielle ? On y arrive et donc là c'est le moment où je vais vous présenter le travail qu'a fait Andréa Liccardi qui travaillait avec moi sur ce sujet. Donc Andréa il a pris tout le réseau de sismologiques japonais donc les triangles bleus plus des stations qu'on a trouvées ailleurs en Russie en Corée en Chine même et donc il allait poser des séismes imaginés presque des séismes virtuels à l'endroit où il y a tous ces points verts qui forment une ligne ici. On a mis des séismes virtuels qui n'ont jamais existé et on a généré tous les PEGs qu'on devrait enregistrer sur tout le réseau de stations pour un séisme sur un de ces points. On a fait varier la magnitude en simulant des séismes de toutes sortes de magnitudes à toutes sortes de localisations avec toutes sortes de paramètres sismologiques qu'on pense possibles ou probables et ça nous donne quelques exemples de stations la courbe rouge ici par exemple à la station MDJ et en plus de ce signal pour que le signal soit réaliste on a ajouté du bruit qu'on est allé chercher sur des stations à des moments où il ne se passe rien. Et donc pour chaque séisme virtuel on a les données qu'on devrait voir qu'on devrait enregistrer si un séisme de ce genre se produisait à toutes les stations et on a mis ça sous la forme d'images donc ici en abscisse vous avez le temps en X vous avez le temps et en Y c'est toutes les différentes stations donc on prend les signaux simulés sur toutes les stations et on les met les unes sur les autres et ça nous donne une image. Et alors pourquoi on fait ça ? Parce qu'à la place des chiens et des chats comme vous expliquiez tout à l'heure on va faire la même chose sauf qu'on va mettre nos images de séisme alors ici par exemple une image de séisme de PEGS dû à un séisme de magnitude 8 de PEGS dû à un séisme de magnitude 7 et à chaque fois on va lui dire au lieu de lui dire c'est un chat ou un chien on va lui dire ça c'est un séisme de magnitude 8 ça c'est un séisme de magnitude 7 donc on a entraîné notre algorithme comme ça et voilà ce que ça donne alors c'est une manière de visualiser les résultats de tester nos résultats encore sur des séismes virtuels vous avez ici l'average residual c'est l'écart entre la prédiction l'estimation de la magnitude et la magnitude réelle du séisme en fonction du temps donc ça ça nous dit que pour des séismes ici de magnitude on va dire inférieure à 8 en fait on n'arrive jamais bien à prédire la magnitude par contre quand on monte un peu au-dessus vous voyez pour les séismes de magnitude 9 ça se réduit beaucoup et très tôt donc au bout de 20-25 secondes 30 secondes on arrive à estimer assez bien la magnitude la plupart du temps des séismes une autre manière de le voir c'est sous la forme de l'accuracy donc c'est le nombre de fois où on est bon c'est-à-dire où notre prédiction diffère de la réelle magnitude du séisme de moins de 0,4 point de magnitude donc pareil vous voyez qu'en dessous de 8,2 c'est pas terrible on se plante plus d'une fois sur deux et quand quand on regarde un peu plus haut à 8,6 ça commence à marcher assez bien et surtout ça marche assez tôt c'est-à-dire au bout de trentaine de secondes on a une estimation en temps réel de l'évolution de la magnitude alors une autre manière de le voir c'est pour des séismes uniquement de magnitude entre 9 et 9,1 ce qui nous donne en moyenne la courbe bleue donc la courbe bleue c'est l'évolution de la magnitude en moyenne de ce genre de séisme et la courbe rouge nous donne la prédiction que l'algorithme de deep learning qu'on a entraîné nous donne donc il faut attendre quand même que le séisme atteigne une magnitude d'à peu près 8,2 on est toujours sur cette gamme de magnitude là ce qui correspond à 30-40 secondes et une fois qu'on atteint cette magnitude vous voyez qu'on arrive à estimer assez bien la magnitude des séismes et ça est sans délai on n'a plus besoin d'attendre que les ondes sismiques arrivent une fois qu'on atteint cette magnitude jusqu'aux stations parce que le signal sur lequel on base notre estimation voyage à la vitesse de la lumière alors évidemment ce qui est le plus intéressant c'est de tester l'algorithme sur des données réelles donc là c'est ce qu'on a fait donc là on lui donne des données virtuelles on lui donne les vraies données qu'on a enregistrées pendant le séisme de Tohoku-Oki donc celui qui a occasionné le grand tsunami et la catastrophe de Fukushima donc en jaune vous avez l'évolution réelle en temps réel de la magnitude de ce grand séisme courbe jaune qui part de 0 et qui arrive au bout de 150 secondes à la magnitude 9 en marron vous avez la courbe d'estimation de la magnitude en temps réel du système JMA qui était le système qui marchait à cette époque-là que je vous ai déjà montré il y a quelques slides en marron et en vert et en rouge vous avez l'estimation d'autres systèmes qui sont arrivés après et qui a posteriori on dit nous avec notre système on aurait prédit ça en temps réel et nous donc notre algorithme c'est la courbe bleue et vous voyez qu'il estime plus vite que tout le monde la magnitude approximative de ce système donc ça marche assez bien on est assez content et donc les prochaines étapes ça va être de faire la même chose dans d'autres régions du monde ça c'est une carte qui vous montre les principales failles les principales plus grandes failles qui sont les failles de subduction dans le monde et plus c'est rouge plus on pense qu'il peut y avoir de très gros séismes donc on a commencé par le Japon où c'est très rouge ici ça c'est le sud du Japon aussi mais il y a d'autres endroits où on attend des très gros séismes comme en Alaska aux cascades donc les cascades c'est la côte nord-ouest américaine et canadienne le Canada la Washington l'Origon tout ça et là où on travaille beaucoup actuellement c'est appliquer tout ça en Amérique du Sud et pourquoi pas plus tard aussi à Sumatra en Indonésie et alors maintenant presque on pourrait se demander pourquoi s'arrêter en si bon chemin pourquoi s'arrêter là je vous ai dit au début que la prédiction de séisme c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire mais est-ce que c'est vraiment impossible et est-ce que l'intelligence artificielle ça ne pourrait pas nous aider à débloquer ce problème on pourrait imaginer d'essayer de faire quelque chose et c'est ce que j'essaye de faire c'est d'aller prendre des signaux avant les grands séismes donc là notre X ça serait un sismogramme avant qu'il se produise un grand séisme on pourrait le labelliser avec un 1 donc le Y vaudrait 1 quand ce sismogramme dans lequel a priori il n'y a rien se trouve avoir un grand séisme et d'un autre côté prendre des sismogrammes avant lesquels il ne se passe rien donc juste du bruit il n'y a pas de gros séisme après et les labelliser avec un Y qui est égal à 0 donc si on fait ça juste basé sur le fait qu'il va y avoir un séisme après ou pas en théorie s'il y a quelque chose à voir dans cette fenêtre une fois entraîné on pourrait scanner les différents sismogrammes en temps réel et l'algorithme nous dirait 0 s'il estime qu'il ne va rien se produire après ou 1 s'il a décelé quelque chose qu'il avait déjà décelé dans tous les autres sismogrammes avant les grands séismes et nous dire attention il y a peut-être quelque chose qui arrive on pourrait même imaginer aller plus loin au lieu de labelliser parce que Y je vous ai dit qu'on mettait ce qu'on voulait X c'est pareil on met ce qu'on veut au lieu de mettre juste 0 ou 1 pour Y à savoir est-ce qu'il va y avoir un grand séisme ou pas on peut aller plus loin et lui demander la distance entre la station et le séisme qui va se produire donc ça dans la phase d'entraînement c'est facile parce qu'on le ferait sur des séismes qui se sont déjà produits enregistrés sur des stations qu'on connaît donc on connaît cette distance et on connaît aussi la magnitude puisque on entraîne sur des séismes qui se sont déjà produits donc on connaît la magnitude et une fois qu'on a fait ça en théorie en scannant tous les sismogrammes en temps réel on pourrait savoir un, s'il risque de se produire un grand séisme deux, la magnitude et trois, la distance entre la station en question et la source et en croisant différentes stations pour voir aboutir à une estimation de la localisation aussi en temps réel alors évidemment tout ça c'est très hypothétique c'est très exploratoire parce qu'à l'heure actuelle on n'a rien qui nous dit qu'il y a des signaux précurseurs dans cette fenêtre de temps donc si fondamentalement il n'y a rien dans cette fenêtre de temps qui la différencie de ce sismogramme ça ne marchera juste pas ça sera comme le loto s'il n'y a rien à voir s'il y a quelque chose peut-être que l'intelligence artificielle nous aidera à le déceler voilà donc ça c'est ce sur quoi je travaille maintenant on peut discuter brièvement de ce sur quoi les autres travaillent alors je ne vais pas être exhaustif du tout parce que je ne sais pas du tout ce sur quoi travaille tout le monde c'est un domaine extrêmement large les gens font des tas de choses mais brièvement on peut dissocier dans les autres trois mondes le monde académique le monde du privé et le monde du renseignement qui sont trois mondes qui s'intéressent de près à l'intelligence artificielle alors le monde académique encore une fois ce n'est pas exhaustif du tout mais certains sujets sur lesquels les gens travaillent beaucoup c'est en particulier les chercheurs en IA comprendre pourquoi ça marche c'est toujours pas très clair ça marche on observe que ça marche on s'en sert pour faire des tas de choses mais les raisons profondes de comment et pourquoi ça marche c'est un domaine actif réel de la recherche en intelligence artificielle aujourd'hui il y a pas mal de gens aussi qui essayent de découvrir de nouvelles lois de la physique avec ça alors dans un premier temps ils essayent déjà de redécouvrir celles qu'on connaît et ça marche déjà pas tout le temps donc c'est pas dit qu'on arrive à découvrir de nouvelles lois comme ça mais c'est un domaine actif aussi et le domaine vraiment le plus actif en IA c'est l'apprentissage non supervisé tout ce que je vous ai dit jusque là c'est l'apprentissage supervisé c'est à dire qu'à chaque fois on lui donne le Y à l'algorithme on lui donne la réponse l'apprentissage non supervisé on lui donne plus que des X et on lui dit plus ce qu'il doit trouver on le laisse faire tout seul et donc ça donne pas encore des résultats aussi probants que l'apprentissage supervisé mais l'idée c'est que en augmentant le volume des données l'algorithme soit capable par lui-même de reconnaître des structures de voir ce qu'il ressemble plus à telle image que telle image et et à aboutir à une réponse de lui-même et ça ça pose la question de gérer l'enjeu de gérer des volumes de données de plus en plus important qui en parallèle sont acquis en même temps c'est à dire que dans tous les domaines de la recherche on a accès de plus en plus à d'énormes volumes de données et donc comment gérer toutes ces données ça sera par ce type d'algorithme quoi qu'il arrive et ça ça m'amène à peut-être le point le plus important qui est qu'en fait les progrès les plus importants qui sont faits en ce moment dans le monde de l'IA c'est pas spécialement par des chercheurs en IA c'est des chercheurs de toutes sortes de domaines qui s'approprient l'IA et appliquent cet outil à toutes sortes de problèmes et ça c'est forcément une voie d'avenir parce que quand on comprend comment marche l'IA avec l'équation de base que je vous ai montré au début Y qui est l'F2X ça peut s'appliquer pour répondre à n'importe quelle question si vous avez assez de données pour y répondre et si le problème est bien posé et donc on n'en est qu'au début et il y a énormément de découvertes en science qui sont faites en ce moment grâce à ça et qui vont se faire dans le futur chaque fois qu'on a un outil comme ça qui permet de faire des choses nouvelles ça foisonne dans tous les sens donc c'est une période assez excitante de la recherche où on a cet outil à disposition on peut penser à toutes sortes de problèmes qu'on va pouvoir essayer de résoudre comme ça donc ça c'était pour le monde académique alors le monde du privé la réponse courte c'est que j'en sais rien alors il y a probablement des tas de choses qui sont accessibles sur internet à qui veut se donner la peine de chercher ce que les géants de la technologie font ce qui est sûr c'est que les GAFA adorent nos données c'est assez extraordinaire quand on y pense des sociétés comme Facebook ou Google concrètement elles ne produisent rien mais c'est les sociétés qui valent le plus cher au monde alors qu'est-ce qui vaut si cher chez elles en particulier Facebook c'est nos données qu'on leur a données et si elles valent si cher c'est bien qu'ils en font quelque chose alors est-ce qu'ils les vendent est-ce qu'ils les utilisent eux-mêmes peu importe et quoi qu'ils en fassent ou quoi qu'en fasse les gens à qui ils les vendent ça sera forcément de l'IA parce que c'est la seule manière de gérer autant de données des volumes pareils et donc voilà un des dépouchés qui paraît évident c'est la publicité ciblée alors qu'on connait ça sur vous donc vous avez plus de chances d'acheter ça que ça donc ça j'imagine que c'est quelque chose qui se levant cher mais ils font probablement des tas d'autres choses une partie probablement accessible sur internet une autre partie qui est probablement brevetée dont on ne peut juste pas savoir ce qui m'amène au monde du renseignement qui est encore moins transparent donc là par définition aucun moyen de savoir ce qu'ils font mais quand même on peut avoir une idée en regardant ce qui se passe en Chine de manière très officielle et pas du tout secrète le gouvernement chinois a mis en place un algorithme d'intelligence artificielle qui fait de la reconnaissance faciale qui est couplée à des milliards de caméras de partout dans le pays et qui du coup est capable d'identifier n'importe qui dans la rue n'importe où sur le territoire chinois donc on imagine très bien ce que ce genre de technologie ce genre d'outil peut donner comme société plus ou moins dystopique entre les mains de pouvoirs plus ou moins autoritaires et ça m'amène à ma dernière partie qui est les dangers de l'IA alors là je ne parle pas du tout en tant qu'expert c'est juste ma vision on va dire de citoyen modeste utilisateur de deep learning est-ce que l'IA est dangereux déjà et est-ce que comme dans des films comme Terminator là ici ou encore Matrix les machines risquent de nous réduire en esclavage quelque part et ça ça pose la question de l'autonomisation de l'IA est-ce que l'IA ou les machines en général ou un algorithme est capable de s'émanciper de l'être humain et de faire quelque chose sans qu'on lui demande alors c'est la vision que défend quelqu'un comme Rekersweil qui est quelqu'un de très connu qui a écrit un livre très médiatisé qui s'appelle The Singularity is Near donc la singularité est proche et la singularité pour Rekersweil c'est le moment où l'intelligence artificielle va surpasser l'intelligence humaine et où en gros les machines vont prendre le pas sur nous alors est-ce que ça va arriver ça ça pose on peut poser la question de différentes manières il y a la manière de l'autonomisation la question de la créativité est-ce qu'une machine est capable de créer quelque chose alors on peut avoir cette illusion beaucoup à cause des films de science-fiction mais aussi dans ce qu'on demande et dans ce qu'on développe comme algorithme parce que des algorithmes peuvent imiter la créativité lui-même juste avec des tirages aléatoires associés à des comportements humains donc si on tire des bouts de comportement humain aléatoirement ça va avoir l'apparence de créativité mais en fait sans avoir rien créé de nouveau donc c'est assez subtil comme considération c'est quelque chose qui est assez bien développé dans Ex Machina qui est un film que je recommande il est très bien je ne vais pas vous spolier et vous en dire plus mais il est très bien et peut-être de manière encore plus profonde et là on touche presque à la métaphysique est-ce qu'une intelligence artificielle est capable de développer une conscience est-ce que la conscience peut émerger de lignes de code alors ça c'est probablement la tête que ferait Jacques Lacan s'il était encore parmi nous à l'énoncé de ce genre de questions donc Jacques Lacan qui était un des plus grands psychanalystes français et même mondiaux et qui a beaucoup réfléchi à la conscience à l'inconscient au subconscient et pour lui la conscience est très liée au subconscient ça ça pose la question de savoir si une machine une intelligence artificielle peut avoir un subconscient c'est-à-dire une conscience d'elle-même qui s'ignore bah honnêtement c'est pas très clair et enfin j'y crois honnêtement pas du tout mais est-ce que pour cela ça veut dire que l'intelligence artificielle est sans danger bah certainement pas donc ça c'est une image tirée de l'adaptation cinématographique de 1984 le roman bien connu de George Orwell dans lequel il imaginait une société dystopique de surveillance généralisée alors est-ce que l'IA peut permettre de faire ça bah quand on regarde ce qui se passe en Chine c'est quasiment déjà le cas en fait donc on va un petit peu dans cette direction en tout cas certains pays y vont c'est un réel danger et un danger que j'imagine peut-être même encore plus important ça serait de considérer l'IA comme un décideur objectif et on imagine bien que ça peut être une tentation d'un pouvoir autoritaire du futur on va dire pour justifier des mesures impopulaires et moralement injustifiables de se cacher derrière une IA et de dire bah voilà on a entraîné un algorithme et l'IA nous dit bah qu'il vaut mieux faire comme ça et l'IA bah c'est ce qu'il y a de plus objectif donc on va faire comme ça 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 pose la question en fait de de qui il y a derrière l'IA et pour résumer ma pensée je dirais que j'ai pas forcément peur de l'IA en termes d'entité pour le futur par contre je pense qu'il faut faire vraiment attention aux hommes derrière l'IA et à l'utilisation qu'il pourrait en faire l'IA c'est un outil extraordinaire qui nous permet de faire des découvertes tous les jours vraiment pour un chercheur c'est génial mais comme tous les comme tous les outils extraordinaires ils sont aussi très puissants et entre les mains de mauvaises des mauvaises personnes ça peut ça peut aboutir à des choses assez terribles donc je pense qu'il faut il faut être un petit peu un petit peu vigilant à ça de voir ce qui se profile il y a des tas de films quelque part qui parlent de ça et c'est peut-être pas tant de la science-fiction voilà donc je vais je vais m'arrêter là-dessus merci pour votre attention merci Quentin pour cette exposée très claire sur l'IA et son application alors j'aurais juste deux petites choses à poser comme question tu as parlé de prédiction et quand tu parles des séismes tu parles de prédiction tu parles pas de prévision tu as dit que ça on sait pas faire mais est-ce que avec l'IA on saura faire c'est la question c'est vraiment la question donc il y a deux parties dans ce que je fais il y a la partie une fois que le séisme s'est déclenché donc là c'est plus pour de l'alerte il n'y a pas d'aspect vraiment prédictif c'est juste aller plus vite et la partie vraiment regarder des signaux avant carrément le séisme et là pourquoi pas pourquoi pas et c'est pas impossible parce qu'on peut imaginer qu'il se passe des choses avant qu'un grand séisme se déclenche des petits crapidements des petits trucs ça commence à se mettre en place et s'il y a quelque chose comme ça qui glisse malgré le fait qu'on n'arrive pas à le voir avec les techniques actuelles l'IA ça peut être un outil qui nous permet d'aller au-delà et de trouver quelque chose donc pourquoi pas merci pour cet éclairage et alors il y a une remarque qui rejoint un peu ce que tu as dit sur le danger je ne t'entends plus l'IA donc d'une auditerie pouvoir refuser un emploi ah pardon donc il y a il y a une remarque d'une auditerie qui conforte un peu ce que tu as présenté en disant le danger c'est aussi de se voir refuser un emploi une place en formation une prestation sociale sur des bases de prédiction d'un algorithme donc l'IA décideur mais est-ce que ça ce n'est pas déjà en marche dans certaines je ne sais pas dans certaines institutions dans certaines activités je ne sais pas dans quel domaine mais est-ce que tu as des des exemples où c'est déjà le cas ce genre de d'IA décideur d'IA décideur ouais alors en Chine j'imagine que il y a déjà beaucoup de choses de ce genre alors après sur quel d'IA décideur institutionnellement dans des pays occidentaux je ne pense pas alors peut-être dans des boîtes privées qui font des choses comme ça sinon un exemple auquel on peut penser qui a été assez polémique récemment c'est c'est l'histoire du de l'article dans l'Anset là qui est bon qui a été qui a été comment on dit viré enfin comment on dit d'ailleurs quand on rejeté non non parce qu'il a été accepté publié et ensuite invalidé ah oui j'ai perdu le mot retiré c'est un exemple qui est assez inquiétant et qui a fait un peu polémique donc il a dû rester trois jours parce qu'il était un petit peu aberrant mais c'était une étude basée sur l'intelligence artificielle au moins c'est écrit comme ça sous forme de boîte noire qui disait en gros que l'hydroxychloroquine tuait 10% des gens qui l'apprenaient ce qui de la vie de tous les experts est complètement aberrant puisqu'il y a des milliards de gens qui en ont pris enfin ça se saurait mais c'était caché derrière une énorme boîte noire d'intelligence artificielle je trouve que c'est probablement les données de base qui étaient fausses et du coup ça a permis déjà de faire passer un article dans un des plus grands journaux du monde et derrière il y a des gouvernements dont la France qui ont par exemple arrêté des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine donc c'est une réelle influence sur des décisions politiques alors est-ce qu'il y a eu des pressions pour pousser cette étude pour pouvoir décider de rejeter cet essai bon on n'en sait rien mais bon il y a des gens qui disent ça c'est le genre de choses qui peut c'est l'exemple auquel je pense même si on ne sait pas toute l'histoire qu'il y a derrière parce que clairement on s'est caché derrière une IA sous le forme d'une grosse boîte noire pour dire quelque chose qui arrangeait certaines personnes et c'est un peu ça le danger je trouve alors après des exemples plus concrets sur de la discrimination à l'embauche tout genre de choses je ne sais pas si ça existe un petit peu à la gâte à cas peut-être ouais il faut faire attention je pense on a l'impression qu'on va par là d'ailleurs est-ce qu'une IA peut vraiment faire une discrimination objective parce qu'en fait au final c'est quand même en fonction de ce pourquoi elle a été programmée est-ce que c'est réellement objectif oui c'est ça en fait c'est qu'une IA elle fait ce que tu lui demandes et donc tout dépend de qui la programme et d'exactement ce qu'il cherche à faire et tout le danger est là il y a toujours un parti pris déjà dans les données que tu lui donnes et dans la réponse que tu lui donnes donc c'est jamais purement objectif non et alors du coup une autre question finalement c'est cette phase d'apprentissage dont tu nous as parlé semble être quand même fondamentale au bon fonctionnement de l'IA dans quelle mesure on peut être suffisante ou aller de l'IA on sait que l'apprentissage est suffisant quand on le teste sur des données que l'algorithme n'a jamais vues et que ça marche de la même manière que les données qu'il a déjà vues c'est à dire que s'il apprend encore c'est qu'on ne l'a pas entraîné assez s'il n'apprend plus ou s'il sait que presque on l'a déjà trop entraîné donc il y a un équilibre à trouver comme ça c'est un point de bascule qu'on définit assez bien dans les algorithmes alors du coup pourquoi quand il n'apprend plus c'est plus bon quand il n'apprend plus d'ailleurs c'est un truc assez intéressant c'est parce que on peut se dire qu'au bout d'un moment il extrapole trop et qu'il va trouver des trucs dans les données qui sont au-delà de la structure en fait ça revient techniquement si tu as un nuage de points tu peux le fiter avec une droite et si tous tes points suivent une droite ça suffira ou tu peux le fiter avec énormément d'oscillation mais au bout d'un moment en fait tu peux fiter juste du bruit quelque chose qui n'est pas le signal que tu recherches et du coup ça n'a plus trop de sens mais il y a un point nouveau de l'IA qui s'appelle l'overfitting qui cherche justement à aller le plus loin possible de ça et qui observe qu'en insistant vraiment longtemps et du coup on a cherché toutes les petites oscillations qui vont vraiment fiter très finement tes points ça se remet au bout de très longtemps à reapprendre c'est à dire que la courbe d'apprentissage elle apprend beaucoup au début après il y a un plateau voire même elle redescend en insistant longtemps ça se remet à remonter et ça c'est pareil on ne comprend pas vraiment pourquoi c'est un point nouveau de l'IA mais on observe que dans certains cas ça marche même assez bien c'est un peu mystérieux comme beaucoup de choses dans l'IA peut-être qu'en Allemagne on a une partie une partie comment on dit une complexité de la complexité humaine je vais peut-être finir avec une question sur ton avis personnel est-ce qu'un jour le beau autonome verra le jour est-ce que tu penses que c'est imminent ou est-ce que c'est ou ça n'arrivera jamais je pense que je n'ai pas vraiment l'expertise pour répondre à ça mais un truc vraiment autonome dans le sens où où vraiment il fait plus ce qu'on lui demande mais qu'il vit sa vie de lui-même je pense que ça n'arrivera jamais par contre quelque chose qui fait ce qu'on lui dit c'est-à-dire qu'il y a un assistant ménager comme on voit dans certains films il va faire ça il va faire ça et quand tu as fini de faire ce que je t'ai dit tu vas te recharger ça pourquoi pas je ne sais pas à quel horizon mais on n'est peut-être pas très loin Très bien merci Quentin on n'a pas de questions supplémentaires est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose en guise de conclusion ? Non merci de m'avoir invité c'était sympa Merci à toi d'avoir accepté de venir nous parler de l'IA qui est un sujet très intéressant pour les fadas de science-fiction et du coup je vais remercier aussi les auditeurs qui ont regardé et qui ont écouté ta conférence et je vais souhaiter à tout le monde de continuer à regarder à suivre les interventions sur science-fiction aujourd'hui et demain voilà merci à tout le monde merci Quentin à bientôt Merci Anthony merci tout le monde merci à tout le monde Sous-titrage ST' 501